Alors, on se met sur cette ligne, comme c'est indiqué, en face de la date du jour, indiquée sur la courbe en 8. Ah, où est cette courbe en 8 ? Là, voilà. Alors, nous sommes en ce moment... Septembre. Septembre. Voilà, oui. Alors, septembre. Je ne connais pas le cadran solaire, mais je suppose que septembre, c'est tout ça, hein ? C'est tout ça. Je ne tiens pas compte de la courbe, c'est tout ça. Octobre, c'est ici. Donc, si septembre, octobre, c'est là, c'est que là, c'est le 1er septembre. Si c'est le 1er septembre ici, ici, c'est le 20. Le 20, on ne peut pas dire que c'est par ici. Tiens, je m'aperçois que nous approchons de l'équinoxe, hein ? Il n'y a pas l'un de l'équinoxe, hein ? Oui, oui, oui. Alors, donc, on se met à cheval, en face de la date du jour, donc le 20, à cheval, ici, au milieu, voilà, ici, voilà. Si vous arrivez deux mille heures avant, vous avez le soleil. Pourquoi on a marché ? Et on a fait quand même, quand même, les gens ont vu pendant trois, quatre fois, on a fait l'expérience à combien, une heure ? Une minute. Une minute, hein ? Donc, on ne triche pas, hein ? Alors, donc, vous vous mettez ici, et vous lisez, mettons, trois heures, pile. On regarde le tableau, le 20 septembre, ici, 39, 15h39, nous sommes en heure d'été, il faut ajouter une heure, 16h39, et vous avez l'heure de la montre. Allez, allez, mettez-vous en place, vite, en place, en place. Allez, quelqu'un, quelqu'un qui s'est mis en place. Allez, Catherine, là, allez, c'est bon, voilà, tu ne bouges plus, hein ? Alors, tu ne bouges plus, hein ? Alors, il faut regarder l'ombre, hein ? Où c'est qu'elle est l'ombre, hein ? Cahier, cahier. Voilà, voilà, là, on voit sa main, là. Ah, moi, le quart, moi, le quart. Alors, comment ça fait, hein ? Oui, on a 45, plus une heure. Et vous devez trouver quelle heure, hein, quatre heures et quart ? Il est quatre heures et vingt. Quatre heures et vingt. Alors, voilà, ici, hein ? Ouais, deux quarts et vingt, c'est plus trois quarts d'heure, hein ? Deux quarts, ça fait trois heures et demi. Plus une heure, hein ? Ça fait quatre heures et vingt. Quatre heures et vingt, voilà, à dix minutes. Mais c'est pas bon, l'ombre est pas bonne, là. Il faudrait attendre qu'il coupe, hein, en vrai. Parce que c'est calculé que le diamètre de l'ombre recouvre exactement. Voilà. Ah, ouais, c'est dommage, hein, ouais, quand on fait les démonstrations de cadran solaire, il faut du soleil. Bon, voilà, alors, euh... Des questions ? Est-ce qu'on peut faire la même taille de cadran partout ? Et où est-ce que la taille est bien ? Non, non. Alors, le même cadran au Pôle Nord serait grand. Il y aurait minuit, il y aurait midi, il y aurait six heures, il y aurait toutes les heures de la journée. Et vous, vous serez mieux comment ça. Dans un jour, vous aurez fait ça. Dans une journée, vous aurez fait ce tour. Eh, la Terre de Tour, là, serait le même. Au Pôle Nord, ça ferait... C'est un cercle complet. Et par contre, à l'Équateur... Ah, ah, c'est quoi, l'Équateur ? C'est un trait. Un trait. Voilà. Alors, vous avez les heures ici. C'est comme ça. Bon, là, on rentre dans un peu... Hein ? Vous avez posé des questions, parce que vous êtes un peu dans la partie, et moi, je ne suis pas trop calé pour répondre à tout ça. En fait, ça, ça, ça me concerne encore. Est-ce qu'il y a une différence entre le cadran solaire au sol et le cadran solaire mural ? Les deux indiquent pareil, à condition de le positionner comme il faut. Tous les styles au monde représentent l'arbre de la planète. Vous pouvez être fiers du cadran de poussant, hein ? On vous garantit que vous pouvez être fiers. Je vais vous mettre. Comment ? Je vais vous mettre. Mais encore, vous n'avez participé à sa naissance. Il n'y a qu'à petit peu. Ah, voilà, voilà. C'est bien l'abri. Et quand vous tombez la montre, là, le canal, comme vous vous faites, hein ? C'est bien l'abri. Le but, maintenant, c'est de voir si les poussallés ont bien compris. Donc, je prends un spectateur qui explique à une spectatrice le fonctionnement du cadran solaire. C'était le but recherché de la journée. Apprendre à lire correctement ce cadran et qu'au bout de quelques temps, tous les poussannés, sachent l'assimiler. Voilà. Ça marche. Voilà. C'est clair ? Oui, c'est très bien. Oui, c'est très bien.